Bonjour tout le monde et bienvenue à AluSchool. On continue avec la présentation du roman à thèse le dernier jeu d'un conte d'années de Victor Hugo. Alors nous avons déjà présenté la première partie concernant la présentation générale de l'oeuvre avec l'aperçu général, avec beaucoup vraiment d'informations concernant les éléments paratextuels avec la première partie et deuxième partie. Et on passe maintenant à faire, on peut dire, une étude et bien également une analyse des événements principaux de l'oeuvre de Victor Hugo. Alors qu'est-ce qu'on a fait ? Bien sûr le texte ou bien l'oeuvre est déjà répartie en trois cadres spatiaux. On peut dire le premier espace ou bien le premier lieu c'est Bicêtre. Le condamné se trouve à Bicêtre du chapitre 1 au chapitre bien sûr 21. C'est ce que je vais bien sûr expliquer dans cette vidéo. Alors les événements principaux on commence par le chapitre 1. Alors déjà on a le chapitre 1 c'est l'état initial ou bien la situation initiale et l'action elle est engagée c'est-à-dire on est dans l'action bien sûr au niveau du condamné à mort parce que le moment le condamné à mort il va être condamné la veille c'est-à-dire c'est demain c'est la veille de son exécution. D'accord ? Alors c'est déjà on est dans sa série à Bicêtre. Le narrateur le condamné à mort parle de son passé glorieux car elle est libre de l'idée de la mort qu'elle obsède maintenant parce qu'elle est captive. Alors le texte ou bien le chapitre 1 commence par Bicêtre le long endroit où il se trouve c'est le lieu de on peut dire de son séjour le premier séjour et après il a mentionné condamné à mort. Alors voilà cinq semaines que j'habite avec cette pensée. Le premier paragraphe ne parle vraiment de sa souffrance cette idée qu'elle obsède qu'elle le hante, qu'elle le dérange, c'est-à-dire elle est sous son poids, elle est courbée. Alors déjà on essaie vraiment le pathétique parce que le condamné veut bien partager les mêmes sentiments avec lui bien sûr ses mêmes sentiments c'est-à-dire il essaie vraiment d'impliquer le lecteur dans son cheminement bien dans sa réflexion parce que normalement il doit convaincre le lecteur à abolir la peine de mort. Alors le premier paragraphe c'est un paragraphe là, il y a le sentiment de souffrance. Après le condamné, le narrateur nous raconte son passé comment il était, son passé qui était glorieux, c'est un passé qui était heureux, la vie heureuse, il se déplace, il s'amuse, il se divertit mais alors lorsqu'on parle bien sûr d'autrefois parce que le texte normalement est réparti entre deux périodes. D'accord ? La première période c'est autrefois, jadis, il était libre, c'est-à-dire sa vie était heureuse, glorieuse. Mais après elle a changé avec un autre temps, c'est-à-dire qu'il nous dit bien sûr qu'il s'agit de cette situation d'emprisonnement parce qu'il a dit maintenant je suis captif avec un autre connecteur chronologique c'est maintenant. Alors il y a autrefois elle était libre, maintenant elle est captif, elle est emprisonnée, elle est détenue. Alors qu'est-ce qu'il fait ? Il sait vraiment de décrire sa situation, ses conditions dont ça signule, surtout il met l'accent sur l'idée. Alors il essaie vraiment de donner le maximum de caractérisation de cette idée qui est condamnée à mort, à savoir elle est implacable, sanglante, horrible, terrible et même il compare vraiment cette idée à une femme qui le secoue bien qu'il agite avec ses deux mains de glace et bien sûr elle essaie vraiment de dire voilà qu'il s'agit vraiment d'un refrain qui se répète à chaque fois vraiment dans son esprit. Alors il a également, puisqu'il a évoqué que vraiment son contexte ou bien la suggestion est un peu délicate. Pourquoi ? Parce qu'elle est doublement emprisonnée, elle est emprisonnée sur le plan physique dans sa cellule Également elle est emprisonnée sur le plan moral parce que vraiment cette idée emprisonne son esprit, cette idée de mort, cette idée de condamnation à mort ou bien c'est l'idée de mort qui gêne le condamné, qui l'obsède. Alors j'aimerais bien vous donner quelques vocabulaire. Donc là on peut dire déjà que l'idée de mort, comme ça, l'idée de mort, je m'excuse parce qu'il y a quelques, voilà quelques points, alors je continue. Alors l'idée de mort, obsède. Alors obsède, ça vient de, on peut dire honte, avec A attention, sinon on peut dire le condamné. Alors honte, le condamné, c'est déjà une idée principale vraiment dans ce chapitre, le chapitre A. Alors l'idée de mort, obsède, honte, le condamné, on peut dire également que cette idée, si vous voyez bien, il y a plusieurs verbes, on peut dire gêner, on peut dire déranger, on peut dire même tracasse, d'accord, le verbe tracasser, tracasse. Il y a plusieurs expressions, on peut dire également importunées, incommandées. Alors déjà on est dans ce chapitre, bien sûr, cette idée qui obsède le narrateur, qui le dérange, et chaque fois qu'il est en sursaut, lorsqu'il s'endort, alors cette idée, bien sûr, le réveille, à chaque fois parce que normalement il est dérangé, on se met par cette idée. À la fin du chapitre, on peut dire que, également, le narrateur présente Bicêtre, ou bien exactement la cellule, comme un espace, comme un univers carcéral qui est clos, un univers qui est sombre, qui est obscur, qui est ligubre, et qui suscite, qu'est-ce qu'il traduit normalement ? Il traduit ce sentiment de mélancolie et de tristesse parce que normalement il est seul dans sa cellule. Alors, je continue avec le chapitre 2, alors chapitre 2, qu'est-ce qu'elle a fait ? Elle a fait un retour en arrière, elle relate ses souvenirs, des souvenirs, alors ce souvenir vraiment de son procès, on peut dire déjà le titre vraiment de ce chapitre-là, c'est le jour de son jugement. De sa cellule, le narrateur se souvient de son procès et de sa condamnation à mort, elle relate ses racontées en retournant en arrière les circonstances de son procès et de sa réaction au verdict fatal, pardon, son verdict fatal, c'est-à-dire quelque chose qui vient de la fatalité, qui vient du mieux, alors c'est déjà bien sûr qu'elle est condamnée à la peine de mort. Alors, pour ce chapitre, il a commencé par un indicateur, bien des indicateurs temporels, à savoir que l'action se passe en août, en mois d'août, c'est-à-dire en été, il va bien sûr être condamnée à la peine de mort. Au début, il ne parle vraiment de ses sentiments d'inquiétude, de ses sentiments vraiment horribles parce qu'au moment, il n'est pas dormi, il n'a pas dormi, pardon, alors qu'il n'a pas dormi, ça fait trois jours, et l'autre trois jours, il est bien sûr, il se met, il est bien sûr, il est plongé dans un sommeil profond parce que normalement, à cause de la fatigue, à cause vraiment de l'ennui. Après, il sera déplacé de sa cellule. Maintenant, le condamné se trouve au tribunal parce que normalement, il va être présenté pour sa condamnation, soit bien sûr à mort ou bien avec autre condamnation. L'essentiel, c'est qu'il est vraiment au tribunal. Alors, il va se déplacer de sa cellule au tribunal à ce qu'on appelle la salle d'audience, ou bien ce qu'on appelle également la salle d'assises ou bien des assises. Alors, si on dit la salle d'audience, c'est un endroit au tribunal, alors on dit la salle d'audience, c'est comme ça, ça s'écrit, la salle d'audience, ou bien la salle des assises, ou bien d'assises, c'est la même chose, on peut dire. Là, on trouve bien sûr les juges, les jurés, les magistrats également, les avocats, la foule ou bien ce qu'on appelle les spectateurs dans cette salle. Alors, après, le condamné va le décrire, le contenu de la salle avec bien sûr le président, les juges, également la foule. Et qu'est-ce qu'il a fait ? Il a également mis l'accent sur la foule comme vraiment la foule, elle est avide. La foule, ce sont des spectateurs qui s'affoulent bien, qui se rassemblent autour d'un cadavre. Alors, il essaie vraiment de décrire la foule ou bien les spectateurs comme des corbeaux. Et c'est une description qui est dévalorissante parce qu'il va décrire bien sûr ses spectateurs d'une manière défavorable comme des corbeaux. Et lui, c'est comme un cadavre, c'est-à-dire on essaie vraiment de se rassembler autour d'un cadavre. Après, le condamné, il attend l'avocat et l'avocat qui vient en retard et même il a déjeuné copieusement avec un bon appétit. C'est vraiment l'ironie, c'est une antiphrase parce que l'avocat doit être le premier, mais il est un retardataire. Il est venu en retard bien sûr au tribunal pour défendre le condamné. Il a même assuré le condamné qu'il va être condamné à ce qu'on appelle les travaux forcés à perpétuité. Vraiment, ils ont cru au début. Mais, dans quelques instants, la foule a prononcé la mort, c'est-à-dire que le condamné est condamné. Son verdict, son arrêt, c'est un arrêt de mort. Il est condamné à la peine de mort. Au début, il n'a pas pu vraiment saisir, il n'a pas pu vraiment comprendre qu'il s'agit d'une peine de mort. Parce que normalement, c'était pour lui un choc, d'accord ? Alors, mais après, bien sûr, dans le chapitre 3, alors, il va comprendre vraiment qu'elle est condamnée à la peine de mort. C'est-à-dire que la mort, on peut dire, s'insinue sur son âme ou bien dans son âme. S'insinue, c'est-à-dire qu'elle a pénétré son âme. Elle a compris vraiment, enfin, qu'elle est condamnée à la peine de mort. Alors, pour le chapitre 3, alors, le condamné, bien sûr, il va le faire retourner à la cellule du tribunal. Et, bien sûr, le chapitre 3, qu'est-ce qu'il va nous dire ? Que tous les êtres humains sont condamnés à la peine de mort avec ceci. Ce qui est vraiment le soulage, c'est-à-dire que n'importe quelle personne, il va commettre, par exemple, une erreur ou bien un crime, il va être emprisonné et condamné à la peine de mort. Et là, également, puisqu'il a dit qu'il a déjà vu ou bien déjà lu la condamnation à la mort dans les livres. Et maintenant, tout ce qui est vraiment dans ce livre-là ou bien de ce livre-là se passe à lui-même. Alors, le condamné semble accepter enfin ce verdict. Alors, jusqu'au chapitre 3, il a accepté le verdict, bien sûr, son procès. Il ne regrette pas trop de choses dans cette vie où tous les hommes sont décondamnés en sursis. Tout le monde est condamné en sursis, peu importe ce qui lui arrive. Alors, le condamné, enfin, il a pu, bien sûr, accepter, approuver son verdict et la condamnation à mort. Il a parlé également de son éducation, qu'il est raffiné d'éducation, qu'il connaît également le latin. Et même si on lui donne vraiment des choses qui sont hideuses à manger, à savoir la soupe ou bien le pain, vraiment, il souffre vraiment de ce contexte-là. Pour le chapitre 4, alors, le déplacement, bien le transfert des condamnés à Bicêtre. Alors, lors de son déplacement à Bicêtre avec une voiture, on peut dire que la voiture, c'est déjà une charrette, ou bien si vous voulez un cabriolet ou bien un chariot, pourquoi pas. Alors, on peut dire que c'est une question de voiture parce qu'elle est attelée, adhée avec les chevaux. Alors, ici, on peut dire que le condamné se déplace du tribunal à Bicêtre. Alors, ce déplacement, ou bien ce transfert du condamné à Bicêtre, alors, qu'est-ce qu'il a essayé vraiment de faire ? Elle essaye vraiment de décrire ce déplacement. Alors, de sa voiture, elle a vu de loin Bicêtre, dans une colline. Alors, la vue de Bicêtre de loin, c'est comme un château. Bien sûr, Bicêtre était déjà un château, alors c'est comme un château, c'est-à-dire, elle a commencé par une description qui est valorisante, qui est favorable, appréciative. Alors, description de Bicêtre de loin, la prison ressemble à un château. Mais lorsqu'il s'approche vraiment de Bicêtre, comment il devenait un lieu hideux au bien, il devenait comme une mazure. Je reprends la lecture de ce chapitre. La description de Bicêtre de loin, la prison ressemble à un château, c'est-à-dire, description qui est valorisante plus, mais de près, lorsqu'il s'approche vraiment de Bicêtre, a un lieu hideux, c'est-à-dire, il est mauvais, avec, bien sûr, une construction qui est sale, il est sordide, on peut dire sordide, c'est sale, c'est-à-dire qu'il n'est pas acceptable. Alors, on peut dire que le chapitre 4 serait parti en deux descriptions de loin et de près. De loin, Bicêtre est un château et de près, c'est un, c'est une mazure, on peut dire, une mazure, c'est-à-dire, un édifice qui est modeste, ou bien un endroit qui est très modeste, ou bien une construction qui est modeste. Pour le chapitre 5, alors, à peine arrivé, selon, bien sûr, la première phrase, à peine arrivé, alors, il avait, bien sûr, des précautions, point de forchette, point de coteau, on lui donne de mettre la camisole de force. La camisole, on peut dire, uniforme, qu'on donne pour les prisonniers qui emprisonnent, bien sûr, les bras pour qu'ils ne bougent pas. Bien sûr, c'est un, on peut dire, un habit, bien un vêtement des prisonniers. Alors, au début, qu'est-ce qu'il nous a dit, le condolé, c'est qu'on se comporte bien avec lui, mais ce comportement bien, cette façon de se comporter avec lui, pour lui, vraiment, c'est horrible, parce qu'il n'est pas habitué à être emprisonné, ou bien, il n'est pas habitué, bien sûr, à voir la prison, bien, à insister à une atmosphère vraiment tout à fait différente par rapport, bien sûr, à l'extérieur, surtout à l'extérieur, même chez lui, à la maison. Alors, on peut dire que le condamné, dans le chapitre 5, il est arrivé à Bicêtre, toutes les précautions, bien sûr, et après, il a appris l'argot. Alors, lisons un peu, le narrateur nous parle de son arrivée à la prison, c'est Bicêtre, et il a réussi à améliorer ses conditions de prisonnier grâce à sa docilité, et avec quelques mots dans le latin, alors, on le respecte, on essaie vraiment d'être un petit peu poli à son égard parce qu'elle connaît le latin, et la connaissance du latin, c'est uniquement pour les bourgeois, alors, bien sûr, c'est quelqu'un qui est un peu respectueux. Après, elle apprend l'argot, et l'argot, c'est un langage des prisonniers, c'est un code entre les prisonniers, alors, il va bien sûr, dans ce passage, nous expliquer que veut dire, par exemple, des mots en argot, en détail, avec la préphrase qu'on fait, il y a le style. Alors, lorsqu'il apprend le largo, à chaque fois qu'on lui accorde, bien sûr, un peu de liberté, chaque dimanche, lorsqu'on fait la messe, dans le prio, la cour de la prison, et là, on rencontre les prisonniers. Alors, il essaie vraiment d'écrire les prisonniers comme des gens qui racontent à leur tour leurs histoires, ils se vendent, c'est-à-dire, ils sont fiers de ce qu'ils ont fait comme crime devant le condamné. Et après, on va lui donner quelques faveurs, ce sont des faveurs, c'est, on va lui donner, bien sûr, à écrire, et là, on va lui donner une lampe de nuit, une plume, un encrier, de l'encre, bien sûr, et, en dernier lieu, alors, qu'est-ce qu'on peut dire, la plume, l'encrier, la lampe, bien sûr, et le papier, d'accord ? Un papier pour écrire, pourquoi, normalement, pour écrire son journal intime ? On peut dire, déjà, dans le chapitre 5, il me prépare pour le chapitre 6, parce que les prisonniers, ou bien, pardon, les géliers, ou bien les gardiens, donnent aux condamnés les moyens d'écrire. Alors, qu'est-ce qu'il va écrire ? Il va écrire, bien sûr, son journal intime. Alors, le texte commence, chapitre 6, le titre vraiment du chapitre 6, c'est quoi ? C'est la décision d'écriture de son journal intime, bien, tout simplement l'écriture de son journal intime. Au début, il a hésité, parce qu'il dit, puisque j'ai le moyen d'écrire, qu'est-ce qu'il va écrire ? Alors, parce que, normalement, sa condition, sa cellule, le prive, l'empêche d'écrire, parce que, normalement, on vient de penser à écrire son journal. Mais, après, il a changé d'avis, il dit, pourquoi pas, je dois écrire parce que j'ai une tempête, j'ai une lutte là-dedans, j'ai une tragédie, j'ai des douleurs physiques et morales, et j'ai des souffrances que je dois, bien sûr, faire ressortir, exhaler, dans un journal intime, en écrivant, bien sûr. Et là, on peut dire que, dans un examen régional, ils ont demandé aux élèves, est-ce que l'écriture vraiment est favorable, bien défavorable ? On peut, bien sûr, référer, bien se référer à ce que le condamné a mentionné dans l'écriture, parce que, normalement, pour lui, l'écriture, c'est un soulagement. Alors, c'est un soulagement. Lisons un petit peu. Le texte, également, a commencé par, je me suis dit. Lorsque vous trouvez, par exemple, je me suis dit comme formule, on dit qu'il s'agit ici vraiment du genre de texte, c'est quoi ? C'est un monologue intérieur, parce que le condamné parle à lui-même. Alors, dans un monologue, intérieur, le prisonnier dévoile sa décision de se mettre à écrire, dévoiler, c'est-à-dire le faire voir, d'abord pour lui, mais pour se distraire. Alors, pourquoi, normalement, le condamné veut écrire son journal intime, par exemple, comme question que vous avez trouvé le jour de l'examen, pour se distraire, c'est-à-dire pour s'amuser, pour se divertir, et pour oublier ses angoisses, parce que, normalement, il ressent la peur, l'inquiétude, pour cette raison qu'il pense à écrire son journal intime. Ensuite, pour ceux qui jugent pour que leur main soit moins légère quand il s'agit de condamner quelqu'un à mort. C'est-à-dire que lorsque le condamné écrit son journal intime, après sa mort, alors les juges vont avoir ce journal intime devant eux. Alors, qu'est-ce qu'ils vont faire ? Ils vont lire le journal intime, et ils vont comprendre vraiment que les condamnés à mort mènent une vie qui est douloureuse, des situations qui sont très délicates dans leur cellule. Par exemple, ils cherchent à repentir, ils ont des familles. Alors, les juges, qu'est-ce qu'ils vont faire ? Ils vont dire, voilà, c'est pas la peine vraiment de mettre la peine de mort. On peut mettre, par exemple, la prison ferme, on peut mettre, par exemple, les travaux forcés, ou bien la prison à perpétuité, rester vraiment toute sa vie dans la prison. Alors, c'est pour cette raison que le condamné écrit son journal intime, pour quelle raison ? Pour se distraire et oublier également ses angoisses, on peut dire pour au moins souffrir, comme il a déjà évoqué dans le texte. Et après, bien sûr, il pense à écrire le journal intime, pour que les juges également ne doivent pas toujours écrire la peine de mort, la peine de mort. D'accord ? Alors, on peut dire que c'est sa contribution à lui pour abolir la peine de mort. C'est une idée qu'on voit également au niveau de son journal intime. Chapitre 7. On peut dire qu'il y a un enchaînement entre le chapitre 6 et 7. C'est-à-dire que 6, on parle de son journal intime, du trétien, et après, on peut dire vraiment, après sa mort, quel est l'effet vraiment de ce journal intime sur les juges ? C'est-à-dire vraiment la psychologie des juges. Qu'est-ce qu'ils vont faire ? Alors, à chaque fois qu'ils lisent, par exemple, son journal, après sa mort, les futurs candidats, les gens qui vont être condamnés à la peine de mort après le condamné, alors ils vont être, pourquoi pas, libérés ou bien, on va atténuer les circonstances de leur procès, pourquoi pas ? Alors, le condamné espère qu'on s'intéresse un jour à son cas et que son journal de souffrance puisse être utile à d'autres, à participer à l'abolition de la peine de mort. C'est-à-dire qu'il a des effets, qui sont un avantage pour les futurs candidats à la peine de mort. Chapitre 8, alors, il a commencé par la phrase « Comptons ce qu'il me reste ». C'est-à-dire, il va compter ce qu'il lui reste, bien sûr, avant son exécution à la place de guerre. Alors, qu'est-ce qu'il va faire tout d'abord ? Elle va commencer par nous présenter une idée sur le pourvoi en cassation. Parce que, dès après sa condamnation à mort, elle a déposé un pourvoi en cassation, c'est-à-dire pour casser ce verdict, pour casser vraiment ce procès. Alors, qu'est-ce qu'elle a fait ? Elle a déposé le pourvoi dans trois jours, elle attend, huit jours, elle attend, quinze jours, elle attend, mais en vain son résultat. Le ministre lui-même, il ne voit même pas ses pourvois en cassation pour qu'il fasse la signature, ou bien qu'il dise « voilà, on doit signer pour un certain pourvoi, pour changer un petit peu de verdict ». Mais même le ministre ne voit pas vraiment ses pourvois. Et bien sûr, cette voie administrative, toujours, elle est gâchée, et toujours, c'est une voie administrative qui n'a pas vraiment d'effet, qui n'a pas de fruit pour les condamnés à mort, surtout lorsqu'on parle de leurs condamnés à mort. Alors, déjà le pourvoi en cassation, déjà, on a perdu, on peut dire, l'espoir dans le pourvoi en cassation, et après, il va faire ce qu'on appelle, elle va faire un compte à rebours. Que veut dire un compte à rebours ? Alors, le condamné dans ce chapitre, il va faire un compte, c'est comme ça, à rebours. Un compte à rebours, c'est-à-dire, lorsqu'on compte, on fait une certaine descendance. Lorsque j'ai, par exemple, 5, 4, 3, 2, 1, et ainsi de suite, ce qu'on appelle le compte à rebours, c'est-à-dire, il compte combien il lui reste. Alors, 6 semaines, dont il est déjà basé 5, même 6, il ne lui reste presque rien, pardon. Alors, c'est déjà, bien sûr, c'est... À la fin du chapitre, elle va faire un rappel, parce que dans le chapitre 2, deux jeunes filles, qui ont déjà promis le narrateur de se voir, le jour de l'exécution, à la place de grève. Alors, qu'est-ce qu'ils ont dit ? On se verra à la place de grève dans 6 semaines, c'est-à-dire, après son jugement au chapitre 2. Et maintenant, à la fin du chapitre, elle fait un rappel, qu'est-ce qu'elle a dit ? Alors, il disait, c'est une jeune fille, il disait qu'on va voir, bien sûr, à la place de grève dans 6 semaines. Pour le chapitre 9, le texte commence par « Je viens de faire mon testament ». Alors, que veut dire testament ? C'est laissé, par exemple, un écrit officiel pour quelqu'un, ça peut être un héritage ou bien autre chose. Alors, dans ce chapitre, il va nous parler, tout simplement, de sa famille, quelle est sa famille ? Elle a une mère, elle a 64 ans, elle a sa femme, elle est malade, elle a un mari également, c'est sa petite fille qui a 3 ans. Alors, notre prisonnier vient de faire son testament, il pense aux personnes qu'il laisse derrière lui. Alors, surtout, il va laisser sa mère, sa femme, et sa petite fille. Alors, il va lui présenter un chapitre vraiment qui est très intéressant, en disant, bien sûr, qu'il inquiète du plus. Alors, qu'il inquiète ? Est-ce que c'est sa mère ? Est-ce que c'est sa femme ? Est-ce que c'est sa petite fille ? Alors, il va présenter, bien sûr, sa mère comme une femme qui est malade, qu'il va mourir, qu'il va mourir un jour. Elle a 64 ans, elle est vieille. Sa femme, elle est également malade, au moins qu'elle va devenir folle, à cause, bien sûr, de son exécution. Mais ce qu'il inquiète de plus, c'est sa petite-mari, parce qu'au moment, elle a uniquement 3 ans. C'est une victime, vraiment, de la peine de mort. On peut dire, toute la famille est victime, vraiment, de la peine de mort, parce qu'on ne condamne pas, on ne condamne pas le prisonnier, mais on condamne toute la famille. Parce que, normalement, selon le condamné, qu'est-ce qu'il a dit ? Il a dit, on déshonore des veuves, des innocentes, on déshonore ma famille, on les ruine, point, c'est de la justice. C'est-à-dire, elle fait l'ironie ici, on est ironisant bien, on se moquant de la justice, parce que, normalement, ces gens-là, ce sont vraiment les victimes, les vraies victimes de la peine de mort. Alors, c'est pour cette dernière, c'est-à-dire, pour Marie, qu'il s'inquiète de plus, bien de plus, au niveau, vient de sœur d'eux, lorsqu'il va mourir, après sa mort, c'est elle qui va être une victime de plus, par rapport à sa femme également, par rapport à sa petite fille. Chapitre 10, alors, on peut dire chapitre 10, 11 et 12, alors, il met l'accent sur l'inscription de sa cellule, de son cachot. Alors, chapitre 10, il va commencer par une description intérieure, c'est-à-dire, de quoi se compose son cachot, et un peu, il va parler un petit peu de celui extérieur, on parle du corridor, c'est-à-dire, même les cellules voisines, il va le décrire un petit peu. Alors, le condamné, il décrit son cachot, privé de fenêtre, il n'y a pas de fenêtre, le corridor, c'est-à-dire, à l'extérieur, les cellules réservées aux bagnières, les bagnières, ce sont des prisonniers, c'est-à-dire, réservées exactement aux condamnés à mort. Alors, selon lui, bien sûr, il y a uniquement trois cachots qui sont réservés aux condamnés à mort. Et même, il va nous parler vraiment de la première construction du bicêtre, c'était au 15e siècle, par le cardiaire d'Alouï Chester, c'est lui qui a construit le bicêtre, alors, on peut dire que c'est des gens, il nous a donné vraiment les origines des gens qui ont construit, ou bien, celui qui a construit le bicêtre, alors qu'est-ce qu'on a dit ? Alors, elle est construite comme prison, comme prison, pardon, elle est construite au 15e siècle par le cardinal Winchester. Passons au chapitre 11. Alors, pour le chapitre 11, c'était la nuit, alors, le jour ne paraît pas, le condamné, qu'est-ce qu'elle fait ? Au lieu d'être bien sûr, au lieu de s'ennuyer, parce que la tente, à chaque fois qu'elle met bien sûr ses mains sur son visage, ses genoux, pour penser, pour bien sûr songer à sa famille également, pour songer et penser à cette situation en tant que condamné à mort. Alors, qu'est-ce qu'elle va faire ? Elle va prendre sa lampe, elle va examiner, circuler sa lampe, tout autour, vraiment, des murs de son cachot. Alors, qu'est-ce qu'elle va faire ? Elle va essayer vraiment de faire la lecture des inscriptions et des traces qui sont figurées sur les murs de son cachot. Alors, une nuit, ne trouvant pas le sommeil, elle décrit les inscriptions des murs de sa cellule. Alors, qu'est-ce qu'elle fait ? C'est vraiment d'interpréter, d'étudier. Alors, elle a même, on peut dire, fait une métaphore ici, de comparer entre les murs et c'est comme un livre qui est devant lui, qui passe devant lui. C'est un livre qu'on peut lire devant lui. Alors, qu'est-ce qu'elle va faire ? Elle va examiner les inscriptions qui sont figurées sur les murs ou bien elle va faire ce qu'on appelle la lecture des murs de ces quatre murs, bien sûr. Alors, à chaque fois qu'elle essaie vraiment de voir, voilà, il y a un cœur en flèche, il y a des écrits, il y a de l'arabesque, elle est arrivée au coin vraiment de son cachot. Qu'est-ce qu'elle a trouvé ? On essaie vraiment de retirer, ou bien de tirer une toile d'arrivée et elle a vu l'échafaud qui est bien sûr crayonné, il est inscrit dans ce mur. Alors, elle a failli vraiment tomber, ou bien faire tomber la lampe, ou bien s'évanouir. Pourquoi ? Normalement, parce que l'échafaud rappelle au condamné le jour de son exécution, rappelle la guillotine, rappelle également la place de grève et rappelle sa mort qui est proche et éminente. Alors, puisqu'elle a vu vraiment l'échafaud qui est dessiné sur le mur, elle est retournée pour s'asseoir. Alors, un peu vraiment, elle s'est reposée et après, dans le chapitre 12, on peut dire qu'elle est retournée pour continuer avec cette lecture des inscriptions murales. Alors, en continuant, qu'est-ce qu'il a découvert ? Il a découvert les noms des prisonniers qui ont passé par la même cellule, le même cachot. Chaque prisonnier, bien sûr, il a laissé une trace en écrivant son prénom, bien son nom, et la date vraiment de l'exécution, bien de l'année, où il a été condamné à la peine de mort. Alors, il y a bien sûr des prisonniers, à savoir, par exemple, d'Otan, Jean-Martin, Paula, et chaque prisonnier, il a commis un crime et le plus dangereux, vraiment, décriminé, qui s'appelle Papa Ovoin, parce que Papa Ovoin, qu'est-ce qu'elle a fait ? Elle essaie vraiment de prendre du coteau et percer le coteau dans la tête des enfants. Vraiment, c'était un criminel très, très dangereux. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire au niveau du chapitre 12 ? Il découvre les nombres de criminels qui ont déjà séjourné dans cette triste cellule. À la fin du chapitre, il va imaginer avec une tonalité fantastique, imaginer que ces prisonniers qui ont déjà la tête coupée ou bien la tête décapitée devant lui, il imagine qu'ils sont devant lui, qu'ils se dirigent vers lui. C'était vraiment un cauchemar en rêverie. À la fin, bien sûr, il va avoir ce sentiment de peur, de crainte, d'effroi, d'effraillage, parce que ce sont des criminels qui sont déjà évoqués et qui sont considérés, bien sûr, comme souvenirs noirs, comme souvenirs sombres pour le condamné. Chapitre 13, ce chapitre est présenté sous forme d'une pièce de théâtre. Alors, le condamné, il a entendu vraiment de bruit, de vacarme, de tumulte, un joli qui est passé à côté de sa cellule et lui est demandé que se passe-t-il, est-ce qu'il s'agit d'une fête ? Alors, ce guichotier ou bien ce guichotier va lui dire voilà, c'est une fête parce que normalement ce chapitre va être intitulé comme suit. Alors, c'est le spectacle. alors c'est comme titre on peut dire le spectacle alors le spectacle du ferrage de forçat. Alors, qu'est-ce qu'on va faire ? C'est le jour-là on va ferrer les forçats pour partir leur départ pour le bain de Toulon parce que le Toulon est spécialisé pour vraiment les travaux forcés. Alors, je lis et je continue. Alors, le narrateur perso se rappelle d'un événement particulier qui a eu lieu il y a quelques jours dans la cour de la prison. Le départ des forçats au bain de Toulon nous rapporte cet événement comme un vrai spectacle en trois actes. Alors, la visite médicale, la visite des géliers et le ferrage. Alors, la première chose c'est que le condamné ou bien on peut dire à plus longtemps Victor Hugo nous donne cette image vraiment comme un spectacle, c'est-à-dire comme une pièce de théâtre. Il y a bien sûr des spectateurs, il y a des acteurs, il y a la scène. Qui sont les spectateurs ? Le premier spectateur c'est le condamné à mort. Le deuxième spectateur ou bien les deuxièmes spectateurs sont les prisonniers bien sûr dans les cellules voisines. D'accord ? Et en troisième lieu, il y a des spectateurs qui sont venus de Paris, ce sont des curieux. Ce qu'on appelle, qui s'appelle selon bien sûr le texte, ce sont des gens qui sont venus de Paris et sont vraiment des curieux. Ils s'appellent les argosins. Alors ce sont des gens qui sont venus pour assister à ce spectacle que ce sont des gens qui sont venus de Paris pour assister à ce spectacle des forçants. Alors, dès la présentation, là on a commencé par le spectateur, elle a passé par la présentation et la description de la scène. La scène c'est quoi ? C'est là la cour. J'ai oublié de dire une chose, c'est que lorsqu'elle a posé la question que se passait dans cette prison, alors le julier ou bien le gardien, il va emmener le condamné à mort à une autre cellule qui s'adonne sur la cour. D'accord ? Il va l'emmener bien sûr dans une cellule qui est vide. Il va lui dire bien sûr vous serez là dans votre loge comme un roi. C'est-à-dire il va bien sûr voir la scène seule dans une position vraiment qui lui permet de voir d'une manière claire toute chose vraiment qui se passe dans la cour. Alors déjà la cour sur la scène les spectateurs se sont évoqués et maintenant qui sont les acteurs ? Les acteurs ce sont les forçats parce que les forçats vont être déplacés vers Toulon alors on doit les mettre bien sûr dans la cour. La première chose ils vont recevoir une visite médicale la visite du julier bien sûr en feront et on leur donne un danger. Alors après on parle de ce traitement inhumain réservé à ces condamnés parce qu'on donne bien sûr à manger et ce ne sont pas vraiment de bons repas qui sont sales même les vêtements sont sales la façon bien sûr de se comporter on peut dire d'une manière violente à l'égard de ces forçats alors enfin alors lorsque ces forçats se sont dirigés vers la porte principale pour bien sûr partir pour Toulon la ronde ou bien la foule s'est arrêtée ils se sont tournés pour voir le condamné le condamné dans sa fenêtre le condamné le condamné et un des jeunes vraiment de cette foule bien dans cette ronde des forçats qu'est-ce qu'il a dit à ces gens-là qui sont des forçats il va dire bien sûr alors elle est heureuse elle sera reliée c'est-à-dire elle sera guillotinée que dire elle est heureuse c'est-à-dire elle va se débarrasser de cette vie c'est pas comme nous on est vraiment on se dirige vers la souffrance vers le calvaire vers vraiment vers la torture parce qu'on a des travaux forcés ce sont des choses vraiment qui sont très hideuses vraiment c'est mauvais pour l'être humain parce qu'on travaille durement sévèrement sous vraiment la pression sous vraiment cette violence des gardiens à leur égard bien sûr à l'égard des prisonniers en général alors dans une phrase qu'est-ce qu'il a dit le narrateur il a dit que Bicêtre ou bien pardon il a dit la grève ou bien la grève est sœur de Toulon grève la grève est sœur de Toulon que veut dire la grève est sœur de Toulon c'est une phrase qui nous montre qu'il s'agit vraiment ici vraiment d'une métaphore c'est une métaphore également c'est une personnification parce qu'on dit sœur vraiment la grève c'est pas quelque chose vraiment qui est concrète alors sœur de Toulon on a une personnification de métaphore et on peut mettre l'accent sur la métaphore pour quelles raisons parce qu'elle fait bien sûr une ressemblance la même chose qu'on trouve dans la grève comme souffrance du condamné c'est la même chose qu'on trouve également dans à Toulon parce que Toulon vraiment elle est réservée aux travaux forcés c'est-à-dire la même souffrance c'est identique la souffrance identique entre ce lieu qui est la grève également Toulon également c'est un endroit là où il y a beaucoup de souffrance alors le condamné il reste pétrifié choqué bloqué paralysé immobile parce que normalement il dit voilà d'où il me connaissait je suis d'où il me connaissait je suis un condamné alors qu'il se pose des questions c'est-à-dire un monologue intérieur avec des questions des fausses questions alors qu'est-ce qu'il a fait il a essayé vraiment de lancer un cri le premier cri il a crié deuxième cri second cri alors il a ressenti vraiment de la rage c'est plus que la colère hors de lui il frappe le mur après il s'est évanoui il a perdu connaissance c'est la fin du chapitre 13 avec l'évanouissement du condamné à la fin du spectacle il tombe évanoui alors qu'est-ce qu'on va faire pour le condamné on va le transporter à l'infirmerie alors c'est à l'infirmerie qu'il reprend connaissance là il observe le départ des bagnères dans une fenêtre alors avec une cinqui pathétique réalisant que la situation de condamné à mort est préférable à celui des forçants ou bien des forçants c'est-à-dire il préfère vraiment de mourir au lieu d'être un forçant bien sûr de faire les travaux forcés chapitre 15 le texte commence par je n'étais pas malade quelle est sa maladie bien sûr selon le condamné c'est pas la maladie physique mais c'est la maladie morale qu'est-ce qu'elle dit alors la maladie morale c'est une maladie mortelle faite par les mains des hommes c'est-à-dire que ce sont les hommes qui ont fait cette maladie c'est quoi cette maladie c'est vraiment la peine de mort parce que normalement elle est malade moralement elle n'est pas mal physiquement alors le prisonnier est dans sa cellule il avait senti un peu de liberté dans l'infirmerie alors puisqu'elle sentit un peu de liberté elle a pensé à s'évader d'accord alors mais voilà qu'elle est reprise par l'idée de la mort qu'elle pense à s'évader voilà c'est ce que je viens bien sûr de souligner et après elle a parlé de son pourvoir cassation qu'elle est rejetée bien sûr parce que normalement elle ne compte pas vraiment sur le pourvoir en cassation elle a même elle a comparé le pourvoir en cassation comme une corde qui va bien sûr la pendre c'est à dire elle va recourir à la pendaison voilà c'est le chapitre 15 pour 16 alors le condamné s'assoit toujours à l'infirmerie il se souvient qu'il a entendu une jeune femme qui se plaint et là il a une voix plaintive parce que normalement son mari c'est un condamné à la peine de mort alors il a entendu bien sûr au delà de la fenêtre il a entendu la voix de cette jeune femme qui chante et qui chante avec un langage argotique avec un langage argotique c'est à dire le langage des prisonniers on essaie vraiment de se désoler de se consterner parce que normalement son mari il est condamné à la peine de mort chapitre 17 le condamné s'assoit et l'a fait ce qu'on appelle une rêverie que veut dire la rêverie ici c'est à dire lorsqu'il est en éveil et là les yeux ouverts mais en même temps elle rêve alors qu'est-ce qu'il va faire ici il va imaginer comment elle peut s'évader alors il a imaginé par exemple de sa sortie il sort vraiment de la prison et après il va se déguiser il va porter un uniforme ici qu'est-ce qu'il va faire on peut dire que le condamné se déguise pour que bien sûr que les gardiens ne voient pas le condamné en train de s'évader ou bien de s'enfuir alors il a fait un petit programme uniquement dans ses rêves dans ses rêveries on peut dire alors il va se déplacer d'une ville à une autre d'une ville à une autre il est arrivé aux frontières entre la France et l'Angleterre alors dans un port dans le port il va être arrêté alors il va se réveiller vraiment de sa rêverie en cerceau c'est-à-dire il dit malheureux bien misérable tu t'es arrêté uniquement dans l'imagination alors qu'est-ce qu'il utilisait vraiment comme mode il utilisait uniquement le conditionnel parce que le conditionnel c'est un temps comme valeur il a la valeur de probabilité d'effet incertain il a la valeur également de rêve et de souhait et de désir on trouve ici vraiment le rêve hélas on peut dire que le narrateur le condamné à mort se voit comme un rêveur même dans ce qu'on a par exemple dans la boîte à merveille on a dit c'est un rêveur parce qu'à chaque fois qu'il rêve il se plante dans ce monde qui est imaginaire propre à lui pour Antigone c'est une rêveuse parce que normalement elle rêve d'être une femme d'être une femme qui est qui est un garçon surtout lorsqu'on parle de la scène romantique entre Antigone et Crian ce qu'on a expliqué avant c'est que Antigone se plonge se baigne dans ce qu'on appelle la virtualité dans un monde qui est vraiment qu'elle n'est pas réel et imaginer ou bien rêver d'avoir ou bien d'être une maman ou bien d'avoir un enfant également pour le condamné c'est quoi son rêve c'est de s'évader ou bien de s'enfuir de la prison de Bicêtre elle pense encore à s'évader et s'imagine déjà en dehors de la prison dans le port pour s'embarquer vers l'Angleterre bien sûr dans un bateau mais voilà qu'un gendarme vient demander son passeport le rêve est brisé c'est d'arrêter ça y est il n'y a plus de rêve bien sûr d'évasion ils n'ont pas pensé à l'évasion chapitre 18 on peut dire c'est le chapitre 18 quand annonce son dernier jour alors mémorisez bien chapitre chapitre pardon 18 alors chapitre 18 c'est donc ce chapitre on vient annoncer annoncer son dernier jour comment j'explique le condamné à mort se réveille à exactement dans ce chapitre à 6 heures du matin et les 6 heures du matin alors déjà le temps qu'est-ce qu'il le présente et le présente le journal intime il s'agit vraiment de la chronologie alors il est 6 heures du matin lorsqu'il a entendu vraiment la cloche ou bien l'horloge de la chapelle qui est sale alors le guichetier entre dans le cachot il reçoit une visite la première visite c'est de qui du guichetier pourquoi il est entré dans sa cellule le guichetier pour lui dire voilà c'est pour aujourd'hui c'est-à-dire son exécution c'est pour aujourd'hui à partir vraiment de 6 heures alors il demande à nous condamner ce qu'il désire à manger parce que normalement comme il nous l'a dit dans le chapitre 5 on doit garder le condamné sain et sauf jusqu'au jusqu'à la face c'est-à-dire jusqu'à la place de grève alors comment on traite le condamné cette fois-ci avec une galanterie avec un humanisme avec bien sûr une grande politesse avec la dévérence et ainsi de suite alors le chapitre 18 on annonce son dernier jour qui est venu qui est entré chez lui c'est un guichetier c'est un gardien pour lui annoncer que c'est son dernier jour on passe au chapitre 19 il reçoit une deuxième visite c'est déjà la visite par exemple du directeur de la prison lui-même vient en personne en chair et en os alors va le condamné et se montre doux et gentil alors qu'est-ce qu'il a compris le condamné puisque vraiment on se comporte de cette façon-là automatiquement ça revient à sa tête que son heure est arrivée c'est-à-dire que sa mort est très 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 proche le jeune comprend quand son heure est arrivée il est là déjà avec la visite des guichetiers dans le chapitre 18 et la visite également du directeur chapitre 20 le narrateur pense à son gelier à la prison qu'il trouve partout autour de lui dans les murs dans les guichetiers alors il va mettre l'accent uniquement sur la prison toute chose pour lui est prison lorsqu'on parle des murs lorsqu'on parle des barreaux lorsqu'on parle de la porte lorsqu'il voit par exemple un guichetier toute chose pour lui autour de lui est prison alors déjà pour lui la prison c'est comme un monstre et lui c'est comme une proie c'est-à-dire un monstre un proie à l'enceinte c'est-à-dire au milieu de ce monstre qui est la prison on trouve beaucoup vraiment de personnifications des métaphores dans ce chapitre qui ne parlent uniquement de la prison selon le condamné chapitre 21 le condamné reçoit deux visites la première visite c'est la visite du prêtre qu'on a déjà expliqué dans les personnages le prêtre c'est un homme religieux c'est un homme lié c'est l'homme lié et l'huissier l'huissier on a également expliqué l'huissier celui qui va lui apporter l'arrêt ou bien le procès verbal et bien sûr il va lire ou bien il dira ce veredict ou bien ce procès devront le condamné alors l'entrée du prêtre il pose une question au prêtre êtes-vous préparé mon fils le condamné répond ou bien il réplique par je ne suis pas préparé mais je suis prêt c'est-à-dire dans un examen régional on a posé cette question aux élèves alors que signifie je ne suis pas préparé mais je suis prêt c'est-à-dire je suis on peut dire prêt physiquement à être décapité mais moralement je ne suis pas prêt d'accord c'est l'explication vraiment de cette phrase alors après bien sûr un va-et-vient un échange entre le prêtre et le condamné lui-ci est entré dans sa cellule pour lire parce que normalement elle est envoyée par qui elle est envoyée par le procureur général alors il dira le 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 verdict au condamné voilà son arrêt alors qu'il s'il y a dit que tu seras transféré à la cancière je ris tu ne dois pas rester ici à Bicêtre bien sûr et également et exactement on peut dire précisément lui annonce que le pauvre en cassation est rejeté définitivement d'une manière officielle alors son exécution est décidée pour le jour c'est-à-dire pour le jour même alors elle va être condamnée à la peine ou bien elle va être exécutée pardon à la peine de mort voilà on peut dire c'est le maximum concernant ce séjour à Bicêtre entre le chapitre 1 et le chapitre 21 alors on se verra dans avec bien sûr dans l'autre l'autre vidéo pour vous présenter son séjour également à la cancière parce que normalement à partir de 22 elle sera à la cancière en étant accompagnée par le prêtre également lui s'est dans une voiture en se déplaçant entre Bicêtre et à la cancière le chapitre exactement 22 c'est ce qu'on va voir pour prochainement merci de votre attention et à bientôt